Ils pourront déjà fêter avec le sang-dola chacun, ce n'est pas le sang-dola pour tout le monde, c'est ça, le sang-dola chaque participant. Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour ! Si vous venez de découvrir la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous êtes là depuis, je vous dis merci. Aujourd'hui, nous allons en terminer le troisième épisode de Brunch Beauty. Et nous allons commencer avec le profil d'une nouvelle candidate. Elle nous vient de la France. Elle s'appelle Antiquette. On va découvrir Antiquette tout de suite. Hello. C'est Catherine. Bonjour à toutes les First Ladies. J'aime bien ce que fait Likia White. C'est pour ça que je le suis. Et plus aussi, en plus aussi, tous les produits que nous conseillons, ils sont des originaux. Et pas, en tout cas pour moi, il n'y a pas des effets indésirables. Donc, je souhaite que c'est bon pour vous. Et si ce n'est pas bon pour vous, il faut exagir autre chose. Comme Likia disait toujours, notre organisme, ce n'est pas pareil. Quelque chose faut marcher pour moi. Et ne pas marcher pour vous, ça ne veut pas que le produit n'est pas bon. Donc, je vous souhaite bonne journée à toutes. Au revoir. Oh, et je vous souhaite une bonne nouvelle pour vous. Antiquette parle en anglais et elle va se présenter en anglais. Écoutez Antiquette, elle est de la France. Et elle est l'un de nos candidats. Hello. C'est Catherine, Catherine Ekenne-Houdou, de Paris. Je suis dit à tous ceux qui travaillent avec Likia White. C'est vraiment, vraiment, très cool ici, en Paris. Et je suis poste ces photos pour participer à la compétition. Ok, avez un bon jour. Bye. C'est bon de savoir que nous avons un candidat qui peut parler en anglais. Donc, enjoy. Et vous pouvez poser des questions en anglais. If you feel like, she will answer to you. On va continuer avec notre candidat, Blondine, qui nous vient du Bénard. Blondine va nous présenter aujourd'hui les produits qu'elle utilise. Parce que vous savez, chaque candidate a pas de prix de produits qu'elle utilise avant de participer à la... à la... à Prince Beauty. Donc, donc, ce sont des produits qu'elle avait avant de changer pour prendre les produits que je lui ai recommandé. Donc, nous allons suivre Blondine et nous allons découvrir les produits qu'elle utilisait avant de participer à Prince Beauty. Je souhaite que vous allez bien. Une fois encore merci de m'avoir accepté parmi les candidats. Voilà. Comme je vous l'avais dit, j'ai été franche. Les produits que j'utilisais pour ma peau, ce sont des produits composés dont je ne connais même pas les compositions. Voilà. Là, vous avez, entretenant le lait que j'utilisais, des laits qui ont été composés dont on ignore la composition et les produits qu'on a utilisé pour les faits. Vous allez remarquer vous-même que le lait a été vendu dans une boîte, une boîte qu'on utilise souvent à la maison, des boîtes. Ce n'est pas des boîtes de produits cosmétiques, voilà. Ça a été, le dispatching a été fait dans une boîte simple comme ça. Ici, vous avez la crème de visage. Une crème de visage qui a été aussi composée, qui n'est pas dans sa boîte originale. Ce n'est qu'une autre boîte qu'ils ont pris, qu'ils ont mis, dont ils ont mis la crème dedans, voilà. Vous pouvez le remarquer, comme je vous l'ai dit, là aussi, déjà, vous allez même remarquer qu'il n'y a pas d'écriture, de nom, quoi que ce soit sur cette boîte. Si vous le remarquez bien, vous allez voir, il n'y a pas de nom, de produit, il n'y a rien. Et là, vous avez une crème hydratante pour la main, comme avait vendu, une crème qui se met, ce qui s'applique sur la main et sur les pieds, pour l'hydrater. Voilà, un peu, comme vous le pouvez le remarquer, juste, je sais que c'est à base du coucoubata, mais tout le reste, il n'y a rien. Voilà un peu, et là, vous avez une solution, un lait pour visage du Dr. James, comme un conseil que je suis allé prendre à la pharmacie. Ça, vous pouvez le remarquer, voilà sa boîte, un produit que je suis allé prendre à la pharmacie pour le visage, un produit du Dr. James, voilà, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, nous venons de voir, comme ça, les produits que Blandine utilisait avant de participer à Brunch Beauty. Je rappelle que Blandine est une autre candidate du Pénin, une des candidats du Pénin, et je vous invite à voter pour elle. Et parlons du vote, comment ça se passe. Je vous explique en vidéo, comment est-ce que vous pouvez faire pour voter pour votre candidate. Pour voter, c'est très simple. Vous venez sur la vidéo en question, donc en bas, comme vous savez déjà, il y a les liens, là, et le lien du vote, c'est celui-ci. Donc, vous déroulez, il y a tous les liens, là, le lien pour le vote, le lien pour les commandes, le lien de eBay, le lien WhatsApp, enfin, le compte à WhatsApp, et le formulaire pour participer à Brunch Beauty. Donc, le lien du vote, c'est celui-ci. Et lorsque vous cliquez, donc, vous avez là toutes les candidats de Brunch Beauty. Donc, vous avez là toutes les candidats de Brunch Beauty. Elles sont là. Tout ce que vous avez à faire, vous voyez, quand je balade le curseur sur les photos, ça veut choisir. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner votre candidate. Donc, si je clique là, j'ai choisi la candidate. Si je change, je peux cliquer ici, je peux cliquer là. Vous ne pouvez voter que pour une seule personne, parce que c'est justement un choix. Donc, vous ne pouvez choisir qu'une seule candidate. Et donc, quand vous avez choisi votre candidate, la candidate de votre choix, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer ici, soumettre. Bon, je ne vais pas cliquer, parce que je ne veux pas voter. Je ne veux pas voter moi-même. Donc, voilà comment il faut voter. Aussi simple que ça. Voilà. C'est un n'oubliez pas. Vous pouvez également faire des commentaires à votre candidat. Vous pouvez également lui faire des vidéos de soutien. Vous pouvez également lui poser des questions et elles vous répondront dans l'une de leurs vidéos. Nous allons ainsi répondre à une autre question qui a été posée en commentaire. Donc, vous pouvez regarder la question qui va défiler là. Elle nous vient de Aurore Kambisi qui dit super et bravo. Merci Aurore. Mais le lien de eBay ne montre pas des produits. Je n'arrive pas à te trouver. Alors, c'est simple Aurore. Je vais faire une petite démonstration pour que tu puisses comprendre comment est-ce qu'on peut trouver mes produits sur eBay. Et c'est valable pour tout le monde. Si vous n'arrivez pas à vous retrouver sur eBay, voilà comment il faut faire. Alors, comment me retrouver sur eBay? C'est simple. Pour déjà commencer, vous cliquez sur le plus là pour dérouler les liens. Donc, vous déroulez tous les liens. Et le lien eBay, c'est celui-ci. Vous cliquez juste dessus. Donc, il vous amène sur eBay. Et voilà. Etant sur eBay, vous allez remarquer que, voilà, ici, il y a le nombre, le nombre de, comment on appelle ça, le nombre total de produits que moi j'ai. Et si vous voulez, je pense que, on ne va pas, je vais voir si je peux déplacer le, parce que mon mur, je vais voir si je peux déplacer le truc pour vous montrer. Ok. Là, c'est mieux. Donc, ici aussi, si vous voyez ici, il y a See All Items. Ça veut dire, regardez tous les produits. Si vous cliquez ici, vous voyez tous les produits que j'ai listés. Ou si vous cliquez ici, vous allez voir tous les produits que j'ai listés. Donc, si je fais ça, vous voyez, il y a tous les produits listés, là. Là, si je reviens, je vais essayer de revenir. Ok. Et maintenant, si je clique sur See All Items, ici. Donc, c'est la même chose. Donc, vous allez voir tous les produits. Donc, c'est simple. Il faut juste, c'est vrai que c'est écrit en anglais, mais c'est, enfin, là, vous voyez écrit, même ici, simplement, là, Item for Sale. C'est les articles qui sont en vente. Donc, voilà, vous cliquez dessus. Et surtout, j'attends vos notes, hein. Parce que là, vous voyez, quelqu'un a eu la gentillesse de me poser un petit feedback positif. C'est très, très encourageant. Il a dit, « Best seller, a good product. I personally recommend this seller. » Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a acheté son lemon glow et dit que, voilà, je suis une très bonne vendeuse et les produits sont de bonne qualité. Voilà. C'est ce que j'attends de vous également. Allez. On se dit à la prochaine. Dans la deuxième partie de cette émission, je vais vous parler du Bayer Oil. Bayer Oil, c'est un produit qui est vraiment très, très courant sur le marché. Parce que les gens l'utilisent soit pour combattre les vergetues, beaucoup plus pour combattre les vergetues, je dois le dire. Mais c'est également bien pour des peaux grasses même. Oui, ça marche très bien pour les peaux grasses. Donc, c'est un produit qui est vraiment très, très prisé maintenant sur le marché. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui commencent un peu à se créer autour. Et donc, on va faire une petite démonstration pour vous montrer comment découvrir le mauvais Bayer Oil. Oui, parce que ça existe. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui se racontent autour de Bayer Oil. Et donc, on va suivre ce petit élément qui vous explique un peu, certains petits trucs sur le Bayer Oil. On va l'écouter et on revient tout de suite après. Salut les présidents, je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble un faux Bayer Oil. Donc, déjà, à titre d'information, le Bayer Oil a changé d'emballage. Donc, ça, c'était l'ancien emballage et là, c'est le nouvel emballage. Donc, si vous trouvez ça, ne vous étonnez pas. C'est la nouvelle formule ou bien le nouvel emballage, si vous voulez. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que je pense que ce produit n'est pas bon. Donc, je ne sais pas si je pourrais agrandir l'image. Je vais essayer. Ah oui, voilà, ça agrandit. Donc, regardez bien ici. Regardez bien ce qui est écrit ici. C'est écrit bijo.com. Enfin, je suppose qu'on essaye d'écrire Bayer Oil.com. Et c'est un peu ça l'erreur de la contrefaçon. En fait, ils ont toujours une petite erreur qui glisse quelque part. Et vous devez avoir l'œil pour détecter ça. Donc, quand je vois ça déjà, ça ne me parle plus. Ça ne me dit plus rien. Ça ne peut pas être ça. Donc, vous devez être attentif à ce genre de petits détails. Et la couleur même, elle est un peu trop foncée pour le véritable Bayer Oil. Ce n'est pas tout. Donc, on va quand même essayer de défiler les images. Ça, c'est une image qu'on m'a envoyée. Donc, j'essaie de montrer avec vous. Autre chose qui attire mon attention. Ici, ils ont quand même fait les efforts de bien écrire. Mais quand vous voyez sur la bouteille, ce n'est pas du tout. Vous voyez qu'ici, c'est écrit bien Bayer Oil.com. Mais sur l'autre, ce n'est pas ça. Et puis, autre chose, comme je disais. Il y a quelques informations. Attendez. Ces informations qui sont données ici. Traduit. C'est-à-dire qu'on donne une information en anglais. Et puis, on traduit, on traduit, on traduit, on traduit. Non, ça, ce n'est pas l'original du tout. Parce qu'on va aller sur le site même de Bayer Oil. Et on va essayer de regarder. Donc, voici, en fait, à quoi ressemble le Bayer Oil. Je vois déjà que la couleur est beaucoup plus transparente. Beaucoup plus claire que l'autre couleur là. Et les écrits aussi. C'est écrit en anglais. Si c'est le Bayer Oil. Il y a le Bayer Oil. La version française. Parce que ça existe. On le voit en France aussi. Ça doit être écrit en français, je suppose. Moi, je n'ai pas encore vendu le Bayer Oil. Parce que je vends celui qui est vendu aux Etats-Unis. Donc, je connais mieux celui-là. C'est pour ça que je parle beaucoup plus de ça. Je ne dis pas que celui qui écrit Bayer Oil. Il faut faire attention. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que si vous achetez le Bayer Oil, ça doit être comme ça. Voilà. Donc, faites attention à ce que vous achetez. Donc, en fait, ça, c'est le site officiel de Bayer Oil. Et vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec les images qu'on a regardées tout à l'heure. Donc, regardez vous-même. Absolument rien à voir. OK? Donc, faites attention. Et voilà. Merci. Et autre chose que vous devez constater sur le Bayer Oil. Regardez bien. Ça, c'est le site officiel de Bayer Oil. Est-ce que vous voyez autre chose que de l'huile? Non. Parce que le Bayer Oil n'a pas de savon. Ça n'a pas de lait. Ça n'a pas de crème. Ça n'a pas de ci. Ça n'a pas de ça. Ça n'est que de l'huile. L'huile uniquement. C'est ce qu'ils vendent. Le Bayer Oil, c'est l'huile. Donc, ne vous faites pas avoir avec des histoires de Bayer Oil anglais, Bayer Oil en crème, Bayer Oil savon. Ça n'existe pas. OK? Et maintenant, à cause de ce produit qui est déjà en train de faire grave sur le marché, beaucoup pensent trouver en ça la solution miracle pour les vergetues. Et pire encore, que ce soit une très bonne gamme éclassissante. Détrompez-vous. Cette gamme n'existe pas. Du tout. Donc, voilà. Faites vraiment attention à ce que vous trouvez sur le marché. Le Bayer Oil, lait, savon, tout ça, machin. Bientôt, peut-être, c'est vrai que ça n'existe pas. Le Bayer Oil, c'est juste l'huile. L'huile uniquement. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette émission également vous aura plu. J'attends beaucoup vos réactions. J'attends surtout que vous souteniez vos candidats. Votez pour elles parce qu'elles ont à gagner beaucoup de choses. Vous également. Vous pouvez participer en cliquant sur les liens qui sont en bas. Et vous pouvez voter pour votre candidat. Vous pouvez commander directement avec le lien. Vous pouvez aller sur Ebay. Vous pouvez également participer à cette émission. Également, pourquoi pas. Vous pouvez être la prochaine candidate. Et vous pouvez aussi me contacter via WhatsApp. Si vous pouvez laisser juste le message. Vous n'avez pas besoin d'appeler. Je reçois tous les messages et je reprends à tous les messages. Ça peut prendre juste un peu de temps, mais je reprends toujours. Aussi, à savoir, les candidats qui participent auront chacune 100 dollars à la fin de cette aventure qui va durer 6 mois, qui ira jusqu'au 1er décembre 2018. Et chaque candidate également aura à la fin un paquet de produits qui correspond à 100. À son, comment dire, à ses soins. Et chaque candidate a également 50% de réduction durant toute l'aventure. Mais aussi 15% de réduction à deux personnes de leur choix. Et vous votez pourquoi? Vous votez parce que la candidate gagnante. Oui, il y aura une candidate gagnante qui aura un parfait de marque pour pouvoir atteindre une valeur de 130 dollars. Donnez-lui cette chance. Elle aura également 50% de réduction toute année. Alors, ce que nous espérons voir, ce que nous espérons, ce que nous souhaitons voir, c'est qu'en décembre, pendant les périodes de fête, que chaque candidate est 100 dollars dans son porte-monnaie. Et puis, des produits de beauté, de bonne qualité, ainsi qu'une peau toute merveilleuse. Donc, vraiment, donnez-leur cette chance. Votez s'il vous plaît. Votez beaucoup pour elle. Surtout, vous pouvez également participer pour la prochaine saison. Allez, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et on se dit à la prochaine.